Eh bien, we love music.fr, we love really this music.fr. À bientôt. Oui, c'est plus, on dirait, c'est un moment, un moment de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait 30 ans que je fais de l'opéra, même un peu plus maintenant, 31. Et j'ai fait énormément d'enregistrements d'opéra dans ma carrière. Et puis ces dix dernières années, je n'étais plus retourné en studio, donc pour faire de l'opéra. J'ai fait simplement des disques plus populaires, Mariano, Sicilien, Little Italy, Passion. Et l'opéra, je le faisais en live. Je faisais des DVD, je faisais mes spectacles. Donc voilà, j'étais rassasié d'opéra. Et là, j'ai voulu revenir à l'opéra en studio, parce que déjà pour fêter cet anniversaire et faire un peu cette rétrospective, comme vous dites, de ma carrière et de ma vie, mais illustré par des morceaux d'opéra. Voilà, parce que l'opéra, en fait, c'est... Dans ma vie, tous les ingrédients pourraient être les ingrédients d'un grand opéra. Voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée. Non, ça ne manque pas, parce que l'opéra, vous savez, je fais ça toute l'année. Toute l'année, je ne fais que de l'opéra, tout le temps, avec de nouveaux rôles, avec tout le temps. Mais ce qui me manquait, c'était cette proximité avec le public dans cette façon de dévoiler un petit peu mes sentiments et des moments de ma vie tragiques ou heureux, etc., avec pudeur et avec classe. Donc pour faire ça, il faut le faire avec la musique de génie. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. La carrière, j'ai eu beaucoup de chance, parce que vous imaginez, moi, enfant issu de l'immigration, né à Clichy-sous-de-Bois, ce n'est pas mon monde. Ma mère me disait tout le temps, tu sais, nous, on est des ouvriers, le monde d'opéra, ce n'est pas notre monde. Donc je n'ai jamais rien demandé. En plus, j'étais hyper timide, donc je ne frappais pas aux portes, je n'étais pas ambitieux. Et tout ce qui est arrivé, c'est arrivé, je ne sais pas comment, sans le demander. Donc ça a été un cadeau énorme d'être arrivé au plus haut niveau à l'opéra et ça continue. Voilà, donc quand je me dévoile, c'est des moments où peut-être j'avais besoin de le dire à un moment, à travers la musique, quand je suis devenu veuf, à 29 ans, je suis devenu veuf avec un enfant. Je le raconte à travers Orphée, qui lui aussi perd son aimé et il veut la rejoindre. Il va en enfer, essayer de la ramener sur terre. Donc c'est toujours avec, c'est symbolique tout le temps. Il y a des thèmes, voilà, et je raconte tout ça. Et bon, peut-être que je suis un romantique dans le fond. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, plutôt que d'étaler des sentiments, plutôt que d'étaler dans les journaux ou de faire des biographies ou des trucs comme ça, c'est ma façon à moi de me rapprocher de mon public, de le randonner un peu plus sur le personnage privé à travers ce que j'ai aimé le plus, l'opéra. Oui, moi, je ne fais pas encore le bilan de tout. Donc c'est des pages qui se tournent, j'ouvre un nouveau chapitre, c'est ce qui se passe ici. J'ai fermé un chapitre et j'en ouvre un autre. Mais je suis fier, bien sûr, parce que je sais qu'au départ, je me demandais si j'étais capable de faire ça. Rien que de chanter, déjà, de l'opéra, je trouvais que c'était surhumain. C'était comme gravir l'Everest. Et bien, peu à peu, avec le travail, avec la volonté, avec la passion, avec la flamme, tout ça, je suis allé sur l'Everest. Dans la vie aussi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de plus simple, plus serein, plus assumé, plus tranquille. Et j'aborde aussi cette nouvelle paternité. J'ai un enfant de 9 mois avec une autre sérénité que lorsque j'ai eu ma première fille, où j'étais encore jeune, où ça m'a donné au contraire un sens des responsabilités. J'ai pris un coup de vieux la première fois et ici un coup de jeune. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je suis ravi. Et la simplicité, dans tous les arts, ou dans sa façon d'être, on cherche toujours la simplicité, même sans le savoir. Un peintre essaie toujours de trouver le plus efficace, mais le plus simple possible. Parce que la chose la plus difficile à atteindre, c'est la simplicité. C'est d'exagérer, d'en faire trop, de faire tout ça, c'est facile. Mais de faire simple, efficace, évident, c'est hyper dur. Et là, j'y suis presque. Ah oui, bien sûr. Déjà, quand on arrive à 50 ans, on franchit un cap. D'accord ? On se dit, voilà, 50 ans, on rentre dans une autre dimension. Déjà, 40 ans, c'est dur. Mais 50 ans, c'est passé comme rien. Et aujourd'hui, j'attaque cette nouvelle cinquantaine, j'ai 51 ans, avec une sorte d'énergie renouvelée, avec une curiosité, une envie de croquer la vie, de croquer le... En fait, j'ai envie de profiter aujourd'hui de tout ce qui m'entoure, de profiter de la beauté qui m'entoure. Ce n'est pas de profiter d'avoir, je ne sais pas, de posséder des choses. Ce n'est pas ça du tout. Je n'ai besoin de rien, je vous le dis honnêtement. Je n'ai besoin de rien aujourd'hui. Mais j'aime ouvrir les yeux et de profiter de toute la beauté qui m'entoure. Alors que pendant 30 ans, soit mon esprit était occupé par ma fille que je laissais chez mes parents parce que je devais aller chanter, préoccupé par des tas de choses. Il faut que je fasse la carrière, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc tout ça, c'est de l'énergie usée pour rien. Et voilà. Et aujourd'hui, tout ça, je n'ai pas grand-chose à prouver. J'ai surmonté tous les obstacles, toutes les critiques. J'arrive là avec une sorte de sérénité, d'envie de continuer. Et puis, je dois dire que je suis content parce que j'ai quand même un public qui me suit depuis 30 ans et qui s'élargit de plus en plus, qui devient même de plus en plus jeune. C'est quand même assez incroyable. Alors que je suis le premier toujours à dire, mais il ne faut pas forcer les jeunes à écouter de l'opéra. Ils y viendront obligatoirement un jour en mûrissant parce que c'est normal. À un tel âge, on écoute ça. À tel âge, on écoute autre chose. Et puis ensuite, on arrive à une maturité et on se tourne obligatoirement vers la musique classique ou l'opéra. Donc, je ne force jamais. Je dis, après, il y a toujours les exceptions. Il y a ceux qui sont sensibles à cet art bien plus tôt. Moi, j'ai adoré l'opéra à 5 ans. Vous imaginez ? Donc, ça dépend. Mais je laisse couler les choses maintenant sur moi. Avant, ça me faisait du mal ce qu'on pouvait dire sur moi, les rumeurs que j'entendais, tout ce qu'on pouvait inventer. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'aborde ça. Je me dis, en fait, c'est la nature humaine. C'est normal. Peut-être que je serais inquiet aujourd'hui si je n'avais pas, au contraire, tout ça. Tout ce genre de réaction en ce qui me concerne. Au contraire, on apprend à se connaître soi-même grâce à tous ces personnages. Tous ces personnages, pourquoi ? Parce qu'il y a le sens des valeurs. Quand vous jouez le cidre, par exemple, où il a un dilemme, il doit soit abandonner son honneur ou l'amour. Il a le dilemme entre les deux. C'est pareil dans le roi Arthus, Lancelot. D'accord ? Il est amoureux de la femme du roi. Et pourtant, lui, le roi, c'est son maître. Donc, il faut qu'il lutte tout le temps entre ça. Donc, ce sont des valeurs, au contraire, qui nous font réfléchir à nous-mêmes, à notre vie d'aujourd'hui. Quand je fais le dernier jour d'un condamné, un sujet très lourd, la peine de mort, et je vois ce qui se passe actuellement, avec la perpétuité, avec ce qui se passe dans le monde, etc. Donc, ça nous oblige à réfléchir quand on joue Roméo. Mais quand on joue Roméo à 50 ans. Alors, j'ai joué Roméo à 25. C'est une chose, j'étais quasiment Roméo. Maintenant, je vais le refaire, là, à 51. On se pose des questions. Est-ce que Roméo réagit comme ça ? Est-ce qu'un homme de 51 ans peut avoir cette réaction ? Voilà, donc, tous ces personnages me permettent de me connaître davantage, de réfléchir et même de philosopher, souvent. Tous. Tous, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis gémeaux. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. On est souvent de plusieurs personnalités quand on est gémeaux. Et j'ai besoin de tous ces personnages pour exister moi-même. Je ne sais pas pourquoi, mais toute ma vie, je me suis senti presque inexistant, inintéressant. Et je vivais grâce à ces personnages. Et peu à peu, ces personnages m'ont façonné, m'ont permis d'affronter des choses, de prendre la parole, de raconter des choses avec vous. J'en aurais été incapable à l'adolescent. Parce que j'aurais été tellement timide que j'aurais été bloqué. Moi, je me souviens, je chantais seul, lorsque j'avais 6, 7 ans, dès que quelqu'un me disait, tu peux chanter un truc, je ne pouvais pas chanter. J'étais bloqué complètement. Et après, la guitare, j'ai commencé à jouer de la guitare, non pas parce que j'aimais l'instrument, j'aimais aussi l'instrument, mais parce que c'était une sorte d'armure, de protection. Je me cachais derrière la guitare et ça me permettait de m'épanouir et de donner ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mais sans la guitare, j'étais incapable de chanter. Vous voyez, donc tous ces rôles ont été une thérapie. Vous imaginez quand on est complexé à ce point-là et qu'on joue Cyrano. C'était dément, quoi. On se dit, mais ce personnage, il est incroyable. Il a cet appendice qui a une sorte de symbole du complexe universel. On a tous ce complexe. Et lui, plutôt que de se suicider ou d'entrer dans une dépression la plus grande, il se dit, tiens, ma mère ne m'a pas accepté, on m'a trouvé laid, etc., etc. Je vais devenir admirable en tout. Wow. Alors, lui, il peut le faire parce que c'est un personnage hors normes. Il devient admirable en tout. Moi, j'ai essayé de devenir admirable au moins dans ce que je faisais, dans le champ. Voilà. Merci. 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 Merci.